Générique Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Vampire 2 HD et plus précisément la campagne de Dungeon Scan Aujourd'hui nous attaquons la cinquième mission de cette tulle La Promise que nous avons tout de suite lancé A l'approche de la molle, les vieux loups tombent en décrépitude Ayant été des guerriers toute leur vie, ils ne savent pas comment vivre quand ils vieillissent et leurs crocs se mettent à tomber Les Mongols sont pareils Genghis Khan était alors âgé de 80 ans A la nuit, alors que nous savions que notre glorieuse conquête touchait à sa fin Genghis a fait venir ses fils à sa tante Ils ont trouvé leur père tout frissonnant, près du feu En proie à un délire de douleur Mes descendants seront parés d'or, dit-il Ils mangeront les mains les plus délicats et monteront les plus beaux chevaux Et ils oublieront à qui ils doivent tout cela Une action n'est pas glorieuse tant qu'elle n'est pas achevée Et il a refusé de mourir tant que son troisième fils, Ogatai, ne lui avait pas promis de poursuivre la guerre Ogatai est sorti de la tente portant l'acte de son père et il a déclaré L'orage n'est pas terminé J'entends encore le son de la foudre et on se bat en Pologne Les cloches de l'église ont sonné en nolop quand ils ont vu notre horde dévaler de la montagne Les armées de Bohème et d'Allemagne se sont empressées de défendre la Pologne Pour eux, notre armée semblait sortir des enfers, toujours commandée par l'ombre du Grand Khan Donc je vais s'imaginer que là on va forcer la porte de la Pologne Ils ont capturé trois drapeaux Ne dépensez pas toute la pierre, on en aura besoin, ça je suis d'accord Là on a déjà l'âge des châteaux, c'est parfait Les Bohémiens n'attaqueront pas, ils resteront mobiles Notre vrai adversaire c'est les Pologne et les Allemands qui nous dérangeront pendant un moment Il me faut juste de quoi avoir un château en plus Et pour une fois qu'on commence à acheter des châteaux, c'est agréable Donc les Pologne sont isolés là, les Allemands et les Bohémiens sont en haut Ils forment une coalition, on va dire, un peu une armée ensemble Donc il y a un peu d'or ici En aiguille J'en ai prison 1 Tababab De mémoire il y a une ruique en haut, donc c'est pour ça que je me dirige d'abord dans cette direction. Voilà, il y a une ruique là, côté dehors. Je ne me suis pas trompé. C'est une bonne chose. Alors en face, je ne vais pas prendre tes armées, Teuton et Goth. Pour rappel, les Goths c'est cette faction là, avec ses troupes et les sclars qui sont bien pénibles contre nous. Et le Teuton, c'est la faction un peu fumée du jeu. Enfin l'une des plus fumées, parce qu'en réalité il y en a plusieurs qui sont fumées chez nous. Donc j'ai... Donc on va faire ça là. C'est pas nous. ... 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 Est-ce qu'ils ont de la pierre et pas un aim ? Je sais plus combien de gisements, donc... Ah, et deux gisements, ah ouais. Juste pour dire qu'ils ont. Ok, j'ai vu des anagres. Des chevaliers, ok, je sais pourquoi je les attaque pas assez avec une autre troupe. Le bois, c'est ici que vous récupérez pour avoir partie de la partie, une fois que vous aurez... Enfin, pour avoir partie de la partie... Une fois qu'on aura éradiqué la bohème, c'est là qu'on récupérera un autre bois, généralement. On va devoir revenir... Voilà. Enfin, l'armée de bohème, faut savoir que c'est la seule armée qui n'a aucun villageois, donc c'est uniquement une immense armée à démolir. Une fois démolie, c'est bon, c'est gagné. Et vous pourrez remercier les fortifications qu'on a les auras. C'est bon. Voilà. Voilà. J'ai pas eu le temps d'avoir la pierre pour mon château. J'aurais dû commencer par ça, j'ai fait une erreur. J'aurais dû focus déjà à la pierre pour le château. À l'époque... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! On en a 5 ! Putain mais éliminez-moi ! S'il vous plaît ! C'est pas grave, on a eu... On a été un peu retardés mais voilà. Je défends avec mon forum, j'admets. C'est pas forcément ma meilleure des stratégies mais c'est... Je viens de voir que j'ai fait une boulette, tant pis. J'ai oublié d'améliorer mes fermes. J'ai oublié d'avoir 125 de nourriture en rab. Donc la pierre là je pourrais pas protéger, ce qui est dommage. Mais c'est pas grave. Alors au début, vos ressources, vous serez un peu éparpillés. J'admets, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Confiés en début de partie. Le château si je peux le faire là. Je pourrais le faire un peu plus avancer pour le sang qui me protège là. Mais dans le doute, je préfère le mettre un peu plus derrière. Un peu plus derrière. Excusez-moi. Pour être certain de le protéger en fait. Enfin... Plutôt pour être certain de pouvoir le finir déjà. Donc au bois, ils ont plusieurs priorités quand même. Ils doivent me faire une forge. Qu'ils le peuvent. Ils vont devoir me faire une université pour pouvoir faire les recherches. Notamment de la meurtrière qui sera très utile. Au milieu... Je crois qu'il y a de la pierre quelque part au milieu, mais j'ai un doute. De toute façon il faudra chercher plus de pierres quand on aura besoin. La bouffe, ça quand ça devenir bon. Donc il faut 3 via de l'autre plus. Comme d'hab, je monte à 12 quand j'ai une limite de 75 en pop, je vous rappelle. J'ai mis deux coups dedans, c'est pour éviter qu'il se reste bloqué là derrière en fait. Donc j'anticipe l'intelligence de lui, on va dire. C'est une pierre. Donc là, là. Techniquement c'est des minières de pierre ça. Ils ont déjà dû vider leurs pierres, ils veulent récupérer la mienne ou l'or aussi. Mais l'or, ça me surprendrait qu'ils aient vider aussi vite le gorgissement d'or. Les mongols ! Nous sommes perdus ! Après voilà, c'est un château, je vous rappelle quand même. N'oubliez pas que c'est un château, c'est donc... N'oubliez pas que c'est un château, c'est donc... Du coup fortification, c'est quand même pas le truc qui meurt vite. Donc ici, on peut y renvoyer au travail. Bon, le château prend quand même des dégâts, ça je ne le nie pas quand même que mes structures prennent beaucoup de dégâts. Mais bon... Une fois que j'aurai les meurtrières, ça devrait être bon. J'hésite en fait à mettre mes fermes pour qu'ils soient en décalé, mais c'est pas dérangeant en soi. Bon ouais, ils ont bien plus de pierres, c'est pour ça qu'ils envoient des villageois en fait. J'avais le doute, mais... Il n'y a aucune logique qu'ils construisent quelque chose ici... Enfin, un coin de mineur ici, c'est pas pour avoir la pierre. Vous constatez aussi que niveau pierre, niveau or, j'ai tout rien construit. J'ai aucun villageois à l'or. Enfin, rien construit. J'ai pas de villageois à cette ressource. Donc pour l'instant, tout or que j'ai, c'est grâce à ma relique. Enfin, en réalité, il y a une autre explication pourquoi au début, je comptais énormément sur l'or. C'est que vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup d'or. Vous avez plutôt besoin de pierre pour faire votre château. Ouais, mineur de pierre. Là, vous avez besoin de rapidement votre château. Il consomme déjà pas mal de ressources. L'or que vous utilisez, généralement, c'est pour quelques améliorations pas coûteuses. Flèche à poisson, par exemple. Donc l'or peut vous permettre d'attendre un petit peu avant d'en faire. De toute façon, il y a deux recherches assez rapides à avoir. C'est flash à poisson plus balistique. Le but, c'est que mon château puisse couvrir ici. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Là-haut, je crois que j'ai amélioré, c'est ça. Mais Van Gogh, c'est encore plus solide. J'ai pas besoin d'accélérer forcément à la production de la pierre. Parce que de mémoire, il n'y a aucune autre recherche qui demande de la pierre. Olissat, ça ne demande pas de pierre. Peut-être manœuvre. Non, manœuvre, ça ne paraît très... Expert de siège, ça ne demande pas. Tour de garde non plus. Mur fortifié non plus. Et voilà, il n'y a que... Pas maçonnerie. Meurtrière qui demande de la pierre en recherche. Autre que certaines recherches de factions non disponibles dans les missions de cette campagne. Il faut considérer qu'on joue avec l'édition de base, avec certaines recherches de l'édition de The Conqueror. t-re-d'invite. T-re-d'invite. Oh non. P-re-d'invite. T-re-d'invite. Par contre, ta kick-part sera très pratique. Non. Non. Voilà donc, Mengandu et Mengu vont s'occuper d'eux, et là on voit qu'à la tactique par contre Peut être assez pratique étant donné qu'ils font énormément de... D'ailleurs j'ai oublié de faire de tout Peut être très pratique contre leurs piquets étant donné qu'à la tactique part, on va peut-être rajouter du bonus d'attaque contre les piquets Tactic part, Menguda et plus 2 d'attaque contre les piquets, et les archers de cavalerie Plus, plus, encore plus Voilà Alors les chevaliers teutoniques, c'est une des unités les plus fumées du jeu Enfin, les teutons de manière générale sont une des factions les plus fumées du jeu de toute façon De toute façon, on fera une campagne avec les teutons, ce sera la dernière campagne celle de Frédéric Barberousse Parce que, armure de base, 6, 12 d'attaque, voilà Par contre, une T est lente, donc, contre une faction telle que les mongoles, c'est... Les chevaliers teutoniques, c'est de la daube Enfin, c'est pas de la daube T'a pas mal d'encaisser le choc des troupes euh... De corps à corps C'est vrai Mais bon Alors, cette recherche sur la charrette à bras va être faite Euh... On va même faire cette seconde recherche ici Voilà, le but c'est vraiment d'empêcher de toute façon qu'il vienne récupérer ma pierre Ouais, ça n'a pas trop d'importance Pour l'instant Donc, économiquement, moi je suis bon Euh, bague à pouce, tiens, j'ai oublié de le faire ça Alors, bague à pouce, ça permet d'augmenter bien évidemment la cadence de tir de mes archers et de cavalerie Et on va pas dire non Donc votre château vous protège des troupes à distance de Allemagne en positionnant dans ces positions là Nourriture et bois, parfait Hop, pour un métutile après Euh, la caserne, pour un métutile avec les billets de siège Nourriture, je suis bien parti Pierre, il m'en manquerait un moment mais c'est pas grave De toute façon, mes gisements de pierre sont en train d'être vidés Donc, bague à pouce, c'est fait C'est trop cher, ça coûte rien, on va faire Ah, j'aurais pu reculer plus Ah ouais, j'aurais pu Donc bien évidemment, on va faire élevage Pour que mon cavalerie aille encore plus vite Donc là c'est bien, on va plus loin, ça m'arrange Euh, on va faire cette recherche là Bon, normalement, il faudrait recherche l'âge impérial Vous n'avez pas mal de faire toutes ces recherches que je fais Excepté, les seules recherches indispensables C'est bague, tactique part dans ce bâtiment là Élevage, une descente dans ce bâtiment là Plus après, vous pouvez faire de la cavalerie si vous voulez en plus Euh, ici, hérésie et foi dans monastère qui peut être intéressant Après ici, bon, c'est des technologies intéressantes Bon, bien évidemment, c'est des technologies d'attaque à distance Plus sa résistance à distance pour vos archers de cavalerie Chimie, baliste Voilà, il y a plein de recherches que je fais qui me serviront à rien Mais je l'ai fait quand même Tu es peut-être un petit pâtiment C'est pas un pâtiment Oh Voilà. Ah, le marché peut être très utile par contre. Ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Le marché peut être très utile car il peut permettre... Enfin, il peut permettre. Il permettra d'échanger les ressources que vous avez en rab. Mais bon, ça c'est de manière générale. Le marché est utile dans toutes les situations. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. On peut passer à l'âge impérial. Ils ont... Ouais, je peux faire des herbes à étrier. Ce qui peut être pas mal, sincèrement. Enfin, il faut que ça a un art. T'inquiète-moi, ils ont déjà une herbe à être. Enfin, leur skin c'est déjà un skin d'herbe à être en tout cas. Voilà. Ça c'est fait. Là j'ai l'impériel incoming. Ici, j'ai de quoi remplacer toutes mes fermes encore une fois. La pierre est presque vide. Donc j'aurais bientôt plus de personnes à l'heure. Donc j'aurais bientôt encore plus. C'est tellement fumé. Bâtiment, c'est fait. Non. Pas de troll. Forge, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon, j'ai plus besoin d'autres bâtiments. A savoir que si vous mettez, vous pouvez monter jusqu'à 20 flèches avec un château, avec les Mongols. Vous mettez plein de mongudaï dedans. Je peux vous assurer que vous les sentirez passer les flèches. Donc là vous constatez que je peux faire deux châteaux de plus avec ma réserve. Donc il faut encore que je trouve un double gisement. Ce qui n'est pas... C'est simple à dire mais je ne sais plus où ils sont ces gisements. Ce qui est légèrement problématique quand on ne sait plus où ils sont. Donc je passe à l'âge supérieure. Peut-être rechercher comme ça, très vite utile. J'aurais pas dû vendre, j'ai oublié qu'il y avait Hachimie aussi à rechercher. Je vais faire Hachimie avant le Brassard. Hachimie est plus moins développé que Brassard. Et vu que c'est à peu près le niveau de taux de ressources que j'ai. Voilà, cela je suis à 20%. Là j'ai dû à presque à 20%. Allez, on va à 30%, je parie qu'il est devant. Voilà, il est déjà devant. Donc c'est pour ça, et c'est... Si vous avez vraiment besoin en priorité d'avoir très vite une technologie, faites une technologie plus rapide. Donc Brassard. Mais si vous pouvez vous permettre de développer un tout petit peu plus tard Brassard et délancer Hachimie avant, vous lancez d'abord Hachimie et après lancer Brassard. Donc Palissade, ça meurt tout ça. Conscription, ça sera utile. Tactic Park, ça coûte encore de la bouffe. Voilà, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne personnel pour aller de la recherche. Vu que la forge, la recherche, la forge vont plus vite que les recherches de l'université. Certaines recherches de l'université, je préfère faire comme ça personnellement. En or, j'ai ce qu'il me faut bientôt pour la recherche. En nourriture, non. Voilà, donc technique... Là, de toute façon, je suis la stratégie de base avec les mongols. C'est que je bourre sur les archives de cavalerie toutes les recherches possibles. Et c'est pour ça que c'est tellement vulnérable, parce que c'est une faction qui a très bon cavalerie. Les français, par exemple, c'est une faction... Enfin, dans l'édition de base, les français, les totons peuvent vraiment faire mal. Les totons ont les paladins aussi, donc c'est pour ça que je les mets dedans. Les goths, une fois qu'ils sont en dernière époque, ils font beaucoup d'infanterie. Ils font un mix... Ah, je vais vous montrer les goths. Ils font un mix terrailleur... Uskler d'élite, 8 de protection de perçage. Amun Gouda, il fait 6... Il fait 12 de dégâts au max. Sauf que... Sauf que, sauf que... Vous avez 8 de base. À ça, vous rajoutez... 2. Donc c'est dire 10 de résistance, et vous faites que 2 de dégâts, en fait. Voilà, voilà, hein. Méfiez-vous-en, quand même. Méfiez-vous-en. Le tribut sert à rien, étonné qu'on est tous ceux, on n'a pas d'alliés. Et charades de caravane, pourrait-il être pratique s'ils ont... Justement ce qu'il faut. 19, allez, 19. Vous imaginez, vous envoyez 20 flèches qui font 4 de dégâts... Euh, 14 de dégâts. Enfin. Avant, on va en restriction d'armure. Mais je crois que le château, en plus, a une protection... Une protection pour percer, donc en plus, il peut facilement passer à travers. Ben, de toute façon, ses dégâts sont tellement hauts, le taux de dégâts de base, que... Donc, voilà. Donc, ça, c'est presque bon. Ah, mince. Non, pas assez. Donc, on continue, nous, la conscription. Depuis que... C'est là où je suis quand même un peu pitié pour les allemands, quand même. Parce qu'ils se font chier à m'envoyer vraiment beaucoup de troupes, et ils peuvent pas passer. Parce que, de mémoire, ils font aucune arme de siège, justement. Donc, euh... Ah, à savoir qu'il y a un mode qui vous permet de mettre des technologies derrière, mettre des unités de production, mettre plusieurs technologies à chercher, que vous pouvez rechercher. Si vous le souhaitez, je sais pas aller où, mais dans le workshop, vous pourrez le trouver, hein, on estime. Alors, je l'ai pas instauré pour une raison simple. C'est pas un mode que, moi, je trouve être utile. J'ai combien de portées ? 7. Il a même porté que ça. Ah, j'ai été blessé, moine. Par contre, oui, plantes médicinales sera toujours une recherche très utile à la majorité des factions. Excepté les teutons. Pourquoi les teutons ? Excepté les teutons. Euh, non, pas les teutons, excepté les byzantins. Parce que les byzantins ont moins de guéris 50% plus vite, vous pouvez vous en passer. Mais généralement, en fait, vous aurez toujours des châteaux. Donc, vous foutrez toujours des unités en garnison dedans. Ah bah voilà ! Un délier. Quand on parlait du sang, est-ce qu'ils vont nous faire des déliers ? Voilà, voilà, ça, c'est fait. Voilà, la tour de guerre va vite tomber. À savoir que les godes ne peuvent pas améliorer de tour, ils ne peuvent pas avoir de murailles en pierre. Enfin, c'est que vous jouez la faction, en soi. Donc là, la pierre, je vous parie qu'il n'y en a plus. L'or, elle doit quasiment être vide aussi. Voilà, il reste... Il reste quasiment rien du tout. Mais je ne suis pas surpris, vous voyez. Ce n'est pas dérangeant, en soi. C'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Sous-titrage Société Radio-Canada